... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Bonsoir François Alla, bonsoir Barbara Stigler. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de ce nouveau tract Santé publique année zéro, qui, au-delà de la référence à Rossellini sur laquelle nous reviendrons, est la tentative de tirer le bilan scientifique, éthique et politique. Et on insistera évidemment sur ces trois niveaux de ces deux ans de crise sanitaire que nous venons de traverser. En 2021, il y avait déjà eu un bilan d'étape avec le premier tract très remarqué, qui est là présent sur la table, qui était de la démocratie en pandémie et qui posait les bases de ce que vous développez ici autour de deux idées essentielles pour comprendre votre démarche, c'est-à-dire à la fois la nécessité de croiser des savoirs pour comprendre cette crise, au-delà de ce qui a été effectivement fait, qui a consisté à séparer les savoirs, et surtout insister sur l'idée que la crise du Covid est une crise à la fois et vraiment simultanément et probablement pour les mêmes raisons, une crise sanitaire et une crise démocratique. Et c'est aussi, ce deuxième tract, il est aussi, nous y reviendrons, la tentative d'éclaircir et d'éviter certaines mésinterprétations auxquelles avait donné lieu le premier tract, en insistant sur le fait que même si le premier n'était signé que de votre nom, Barbara Stiegler, il était déjà le fruit d'un travail collectif, d'un ensemble de chercheurs, dont vous étiez, François Alla, aussi d'historien, de sociologue, autour de cette question-là. Alors, peut-être pour commencer, et pour commencer avec vous, François Alla, vous êtes professeur de santé publique et chef de service au CHU de Bordeaux. Commencez sur cette notion de santé publique, qui est une notion à la fois, c'est un ensemble de mots, on a le sentiment de connaître, de savoir de quoi il est question. Or, c'est une discipline précise qui concerne un savoir, ce qui donne les lieux à de nombreuses recherches. Et je pense que c'est important pour les auditeurs d'essayer de comprendre ce que recouvre ce champ, à quoi ressemble la recherche en santé publique et qu'est-ce qui est recouvert par ce terme-là. Bonsoir, merci de cette question, qui peut sembler extrêmement facile, parce que, comme vous l'avez dit, on a beaucoup entendu ou beaucoup mobilisé ce terme ou ce concept, plus entendu que mobilisé d'ailleurs. Et il y a plein de façons de définir. Pour moi, la santé publique, c'est la santé des populations, c'est-à-dire, contrairement à l'approche clinique du colloque singulier, du patient face à son médecin, nous, notre objet d'intervention, de recherche, d'analyse, c'est la population ou les populations qui composent la population générale. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est important de le préciser, et ça fera le lien avec un certain nombre d'éléments développés, d'ailleurs, dans le premier tract, autour de la notion de Saint-Démy, par exemple, et qu'on a prolongé dans ce tract-là. C'est une vision systémique par nature, parce que quand on s'intéresse à la population, bien sûr, il y a des phénomènes biologiques, mais aussi des phénomènes sociaux, environnementaux, organisationnels, de relations complexes, et ça oblige, par nature, à avoir ce regard et ce croisement de disciplines dont vous parlez. Donc la santé publique, c'est peut-être une discipline, mais c'est aussi un champ qui est investi par des disciplines extrêmement différentes et complémentaires. Et donc ça, c'est la première chose. Et si vous permettez juste un point supplémentaire, mais qu'on aura, je pense, nous aurons l'occasion d'y revenir, ce sont aussi des principes, des principes extrêmement importants, des principes éthiques, des principes d'intervention, des principes sur lesquels, et si on les oublie, et on y reviendra, la crise en a été un révélateur, mais comme vous l'avez souligné, en a été révélateur de dysfonctionnements, peut-être, qui étaient préexistants à la crise. Et cette situation les a mis en évidence. Et parmi ces principes, et je m'arrêterai là, un qui est extrêmement important, qui a été conceptualisé au niveau international, on parle de promotion de la santé, mais derrière ce terme de promotion de la santé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les personnes, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, les communautés, doivent avoir la main sur leur propre santé, sur les propres choix qui peuvent être faits, en termes de comportement, en termes thérapeutiques, en termes de choix de vie, relatifs à la santé. Et ce concept de promotion de la santé, qui n'est pas un concept fumeux, qui était une charte de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été signée par la France, est extrêmement important, de considérer que les personnes et les groupes de population doivent pouvoir faire les choix pour leur propre santé, et ce que ça veut dire dans les conditions de réalisation de ces choix. Donc voilà, je m'arrêterai peut-être là, dans cette première partie de la définition, mais c'est extrêmement important de montrer que la santé publique s'inscrit dans ces principes et dans cette histoire. Alors effectivement, comme vous le dites, il y a une histoire, et vous y revenez dans le tract, qui est entre autres deux moments, alors 2022 aurait pu être l'occasion de deux grands anniversaires, que sont la charte d'Ottawa en 1982, et puis les lois Kouchner de 2002, qui effectivement, deux moments, alors un international et l'autre pour la France, qui posent un ensemble de principes, au nombre desquels, effectivement, l'idée c'est que le patient est un acteur de sa santé, et on verra justement à quel point cette idée est ambivalente, et qu'à moins elle a pu être retournée, finalement, dans le sens inverse de ce qui était prévu à l'origine, mais qu'effectivement, au fil des décennies, ont été posés un certain nombre de principes, au nombre desquels on part du principe que le patient est en mesure d'avoir un savoir éclairé sur ce qu'on peut lui donner comme traitement, et il est capable d'agir et de réagir par rapport à cela. M'apparaît, est-ce que vous, justement, par rapport à ces éléments-là ? Oui, alors, tous les éléments qui ont été rappelés par François, là, sont évidemment structurants pour le champ disciplinaire et le champ d'intervention, qui est le sien, mais effectivement, toute une série de problèmes se trouvent finalement intriqués dans ces notions et il faut entrer dans l'analyse, ce que nous avons fait ensemble dans ce livre, pour voir comment les choses ont pu se retourner, comme vous le suggériez, dans votre question. Lorsqu'on parle de personnes qui ont en charge leur propre santé, ça nous renvoie à deux choses. La première, ça peut nous renvoyer à une approche libérale de la santé, c'est-à-dire l'individu roi, en quelque sorte, auquel on prêterait une souveraineté, une omniscience et une souveraineté sur sa propre vie, qui peut sembler totalement incompréhensible, inaudible en temps de crise. Donc, il faut bien comprendre ce que François là veut dire quand il parle de l'autonomie des personnes. Si on n'entre pas dans le détail, on part sur des malentendus qui expliquent comment un pouvoir très autoritaire peut reprendre la main en s'assayant, finalement, de manière extrêmement brutale sur tous les principes qui ont structuré ce domaine dans l'histoire contemporaine de la santé publique. Donc, quand la Charte d'Ottawa parle de l'autonomie des gens, people, et qu'elle renvoie à l'autonomie des individus et des groupes auxquels ils appartiennent, il s'agit bien sûr d'une autonomie collective. Il ne s'agit absolument pas d'un individu isolé qui serait pensé comme une sorte d'atome, l'atomisme libéral, et qui serait donc le souverain, le propriétaire de lui-même, pour aller très loin, qui d'ailleurs serait du même coup, de tels principes, pourrait faire que nous serions accusés de soutenir finalement une vision trumpiste de la société, ce qui d'ailleurs m'a été fait. C'est-à-dire que moi, quand je rappelais des principes fondamentaux de santé publique que beaucoup de gens ignoraient, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est très peu connu, des gens relativement ignorants m'ont fait un procès d'intention selon lequel je serais en fait en train de soutenir les libertariens. C'est ne vraiment rien connaître à l'histoire de la santé publique et à cette notion complexe d'autonomie qui n'est absolument pas une autonomie d'un individu qui serait le propriétaire de lui-même, qui serait le souverain, qui aurait le droit d'acheter tous les 4-4 qu'il a envie d'acheter et de polluer la terre et éventuellement de contaminer tout le monde autour de lui. Ce n'est absolument pas de cette figure dont il s'agit. C'est de penser une autonomie en santé parce que les gens en santé publique, et François là le confirmera, ont découvert que non seulement ça cadre avec nos principes éthiques, le consentement libre et éclairé du patient qui est une autre histoire. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas l'histoire de la santé publique. C'est l'histoire de l'éthique biomédicale. C'est une autre histoire. Mais les deux histoires se croisent. Mais il se trouve que pour les praticiens de santé publique, il est en fait beaucoup plus efficace sur le plan sanitaire de s'appuyer sur l'autonomie des sujets concernés plutôt que de leur imposer de manière autoritaire des mesures qui, en réalité, on le voit dans la longue durée, ne seront mal appropriées, ne seront pas appropriées, ne seront pas appliquées. Donc, en réalité, à la fois, on respecte l'autonomie des personnes, mais en plus, on est beaucoup plus efficace en santé publique quand on part dans cette direction. Alors, là où les choses se compliquent, et où il faut être un peu subtil, c'est que cette autonomie n'étant pas l'autonomie d'atomes, d'individus considérés comme des atomes interdépendants, mais étant une autonomie qui passe par des logiques collectives, alors ça dépend des cultures des pays, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, on ne va pas hésiter à parler de communauté. Dans la République, qui est notre cadre théorique en France, ce sera plus compliqué de parler de communauté, on parlera de collectif, mais en tout cas, cette autonomie, elle se construit collectivement, évidemment. Donc, il s'agit d'une construction collective, des mesures de santé publique, de s'appuyer sur les collectifs qui sont en voie de constitution ou qui sont déjà constitués, et en d'autres termes, il s'agit de comprendre que la santé est une affaire qui se construit démocratiquement, parce que c'est ça, au fond, que cela signifie. Et dans ce cas-là, il faut bien comprendre que la démocratie ne renvoie pas à une collection d'individus atomiques faisant des choix plus ou moins éclairés selon leur goût et leur couleur, et on aurait à la fin une société totalement délittée où il n'y a aucune cohérence, mais l'autonomie dont il s'agit, à laquelle se référait François là, c'est une autonomie qui se construit collectivement, avec, par les dynamiques populationnelles, par les dynamiques collectives. Et donc, finalement, le grand exemple aura été probablement l'épidémie de sida, puisque vous y venez aussi dans le livre, dans les années 80, quand le sida arrive, il y a aussi cet effet, d'abord, d'un premier temps, de sidération, d'incompréhension, et justement, ce qui est devenu sur les dernières décennies le modèle, justement, dans la question de santé publique, c'est comment des groupes sont en mesure de s'approprier un savoir, on y reviendra, parce que c'est très, très important, cette espèce de saisie épistémique par laquelle les groupes disent, mais en fait, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui se passe dans les labos, on veut connaître l'état de la recherche pour pouvoir être acteurs, et là, effectivement, l'avantage, si l'on peut dire, c'est que dans le cas du sida, en tout guillemets, les groupes constitués que vous évoquez, ils ont été relativement, dans un premier temps, rapidement identifiés, ils se sont constitués comme tels, et c'est probablement, on y reviendra aussi, ce qui a manqué, dans un premier temps, dans l'épidémie de Covid. Oui, exactement, vous soulignez tout à l'heure que l'on commémorait, il n'y a pas si longtemps que ça, le 4 mars dernier, les 20 ans de la loi de 2002, dite loi Kouchner, sur la démocratie sanitaire, et comme vous le dites, cette loi est fille des mobilisations communautaires, au sens communauté de patients, ou de familles, ou d'entourages, ou de proches, dans le cadre de l'épidémie de VIH sida, et avec des droits individuels extrêmement importants, je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais avant le 4 mars 2002, par exemple, le patient n'avait pas accès à son dossier médical. Voilà, ça fait partie, et l'une des premières conditions, effectivement, d'exercer l'autonomie, dans le sens où Barbara l'a définie, c'est d'avoir accès à une information, et à l'information qui concerne sa propre santé quand il s'agit du soin, où, évidemment, les informations aussi qui permettent de faire des choix collectifs, parce que, comme le souligne Barbara, et c'est dans le terme « people » de la charte d'Ottawa, c'est ce va-et-vient entre une santé individuelle, mais une santé collective, et pourquoi c'est extrêmement important aussi en santé publique d'avoir cette vision collective de la santé, c'est parce que les déterminants de santé, ce qui fait qu'on soit malade ou en bonne santé, sont des déterminants collectifs par nature. On va parler de l'environnement, on va parler des conditions de travail, et donc, si l'on veut pouvoir résoudre les problématiques, il faut par nature avoir cette vision collective. Et ça me permet de préciser un point sur les principes de la charte d'Ottawa, de la démocratie sanitaire, ou des notions connexes, c'est que le rôle des pouvoirs publics, c'est effectivement pas de considérer, de responsabiliser l'individu autonome au sens de responsable donc coupable d'un mauvais choix, d'un mauvais comportement, que ce soit dans le soin ou dans la vie de tous les jours. Le rôle des pouvoirs publics dans la charte d'Ottawa et dans les principes de santé publique, c'est de donner les conditions permettant à chacun ou à chaque communauté ou à chaque groupe ou collectif dans un contexte républicain, de faire ses propres choix. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on l'a vu et on pourra parler des sujets spécifiques de la crise Covid, mais on le voit sur plein d'autres sujets. C'est quand même une tendance de fond et assez lourde de considérer que chaque personne est responsable au sens responsabilité quasiment pénale de sa propre santé, de faire ses choix. On l'informe des bons choix et à chaque personne est responsable de les faire ou pas et si jamais elle ne fait pas les bons choix, c'est-à-dire ceux qui sont promus par les pouvoirs publics, éventuellement, il peut y avoir des mesures de rétorsion X ou Y. Et pour vous prendre un exemple très concret qui m'a fait bondir très récemment mais qui montre qu'au-delà de la crise, il y a quand même une tendance lourde, c'est autour de la problématique du post-accouchement et de la situation de beaucoup de femmes vulnérables pour plein de raisons, qu'elles soient sociales, qu'elles soient liées à l'équilibre entre le travail et la vie familiale, qu'elles soient liées à toutes les problématiques que l'on peut avoir de vulnérabilité en post-accouchement avec des problématiques lourdes, vous le savez, en termes de santé mentale, de santé physique, d'épuisement avec des conséquences que ça peut avoir. Et quand on analyse les déterminants de cette situation très précise, ce sont des déterminants qui sont collectifs, qui sont communs, qui sont liés à la politique d'aide, à la parentalité, petite enfance, mode de garde, qui sont liés aussi à la situation socio-économique parce que les femmes les plus vulnérables et les plus en difficulté, c'est aussi celles qui cumulent des petits emplois et avec un revenu en fin de mois qui est inférieur à ce qui serait nécessaire pour vivre correctement, etc. Donc on est sur des causes structurelles et qu'est-ce qu'a proposé le gouvernement il y a 15 jours comme mesure pour ces femmes ? C'est une bébé box avec une crème qui est donnée pour dire aux femmes qu'elles doivent penser à elles. Non mais c'est au-delà de l'anecdote et ce n'est pas un gag, vous pouvez aller vérifier, aller voir le communiqué de presse du ministère de la Santé, au-delà de l'anecdote et du côté gadget, c'est de considérer que si les femmes ne sont pas bien, si les femmes n'arrivent pas à conseiller la vie professionnelle, la vie familiale, si ces femmes, notamment mieux socio-économiques, faibles, n'arrivent pas tout simplement à joindre les deux bouts et donc avec toutes les conséquences en termes de santé, en termes de bien-être, c'est parce qu'elles ne prennent pas suffisamment soin d'elles. Donc ce n'est pas anecdotique et ça je pourrais vous donner mille exemples comme ça. On est vraiment dans une tendance extrêmement lourde de considérer que finalement ce sont des choix individuels qui font qu'on soit en bonne santé ou pas et donc on va inciter par des petits coups de pouce, les fameux nudge, voilà l'exemple de la petite crème ou alors si les personnes n'ont pas compris le message par des mesures plus coercitives. Je reprends toujours l'exemple de la parentalité, c'est peut-être lié à mon histoire récente personnelle que je suis très préoccupé par ces sujets-là. La parentalité, un programme des mille jours, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est sur la grossesse et les deux ans qui suivent, donc c'est une période charnière pour la santé future de bien s'occuper des enfants à naître ou des enfants en bas âge et dans ce cadre-là, donc on propose un accompagnement à la parentalité et parmi les mesures qui sont proposées, là c'est juste proposé, ce n'est pas encore mis en œuvre, c'est l'obligation pour les parents de suivre des cours de parentalité sous peine de contrainte. Donc vous voyez, c'est soit vous acceptez le message qu'on vous donne pour la santé ou la santé de vos enfants, soit effectivement on va vous taper dessus. On l'a connu avec le pass ou avec d'autres mesures dans le cadre de la vaccination, mais c'est pour dire que le Covid, effectivement, il y avait une crise sanitaire, mais ça révèle quand même quelque chose de beaucoup plus profond dans la vision d'envisager la santé et la santé publique. Ce que vous dites finalement pour en arriver justement au Covid, c'est que quand en mars 2020, le Covid arrive à l'échelle mondiale et plus précisément en France, la façon dont réagissent les pouvoirs publics ne tient pas tant à la singularité de cette maladie que finalement à l'état d'esprit des pouvoirs même par rapport à la façon dont on devrait traiter une maladie et que si la réaction c'est confinement, restriction, indifférenciation dans les modes de traitement, etc., on y reviendra parce que je pense que vous y insistez, c'est vraiment au cœur des problèmes qui ont été posés par le traitement de cette maladie. Ça tient vraiment à cela. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois la vision qu'a à ce moment-là les gouvernants de la santé publique et en même temps une autre chose sur laquelle vous insistez qui est l'état dans lequel se trouve objectivement là pour le coup le soin et la capacité de soin du système de santé français qui finalement produit ces effets-là plutôt qu'une véritable réponse scientifique par rapport à une certaine forme de maladie précise qui est donc la maladie du Covid. Oui, alors c'est tout à fait notre avis, en effet. On croit, enfin on entend beaucoup autour de nous que la situation exceptionnelle que nous avons et largement traumatisante que nous avons traversée pendant deux ans tiendrait à la nature exceptionnelle de ce virus pour des raisons biologiques extraordinaires, totalement inattendues, etc. Il faut vraiment déconstruire ce discours qui est très superficiel, qui ne tient pas à l'épreuve des analyses parce qu'en réalité le retour des grandes pandémies et singulièrement des zoonoses était parfaitement pensé, prévu et expérimenté même par les pouvoirs en santé publique puisqu'on n'en était pas au premier épisode. Il y avait, et ça François, là pourra le détailler beaucoup mieux que moi, toutes sortes de plans, de méthodologies déjà en place. Donc on avait tout à fait les outils pour faire face, les outils conceptuels et les outils concrets pour faire face à une épidémie de ce genre. Et j'insiste, les pouvoirs publics, un peu partout dans tous les pays étaient préparés à, non seulement à ce type d'épidémie, là, mais à une série d'épidémies puisque, comme vous le savez certainement maintenant, puisque c'est quand même arrivé dans l'espace public au bout d'un moment, l'idée que les grands épisodes infectieux seraient derrière nous est une idée, en fait, c'est ce qu'on a cru à un moment avec la victoire des médicaments, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, malheureusement, ce n'était absolument pas le cas du fait de la dévastation de nos écosystèmes, de l'industrialisation de nos modes de vie, de la mondialisation, on assiste à ce qu'on appelle le retour des grandes pandémies. Et ça, on le sait depuis longtemps. Donc déjà, ça, c'était... On avait les moyens de le prévoir, d'y faire face. Mais pour cela, il aurait fallu faire confiance à ce champ d'action qui est la santé publique, qui est obligée d'appréhender les problèmes de manière sociale, d'avoir, en fait, d'appréhender la santé comme une action sociale, et de faire confiance aux collectifs. Donc, à la fois, il faut avoir une approche sociale des problèmes, être capable d'avoir une politique sociale et, en même temps, de penser de manière sociale en termes d'inégalité sociale, en termes d'inégalité territoriale, d'avoir ce prisme-là. Et il faut être aussi capable d'avoir confiance dans la démocratie, dans les processus collectifs de création de l'autonomie par les collectifs. Le problème, c'est que beaucoup des pouvoirs qui sont en place aujourd'hui dans notre ère culturelle sont des pouvoirs qui n'ont absolument pas une approche sociale des problèmes. Ils ne connaissent que des individus, des individus dont ils décrètent qu'ils doivent être autonomes et qu'ils doivent être performants. Et ça, c'est le nouveau, le nouvel acteur de la santé publique qui est, depuis 20 ans, qui est promu, qui est le patient lui-même qui devient responsable, en fait, de son parcours de santé et comptable de ses échecs comme de ses réussites. Donc, vous voyez, on a une nouvelle figure qui est mise en exergue, c'est celle de l'individu autonome, tout puissant. Et d'ailleurs, eux sont beaucoup plus proches des libertariens dans leur assumption de l'individualisme. Donc, on postule chez les individus la nécessité de produire eux-mêmes de la santé, d'être performants, etc. Donc, déjà, on a une incapacité à approcher les problèmes sanitaires de manière sociale parce qu'on a toujours affaire à des individus qu'on va mettre en compétition. Il y aura ceux qui sont bien équipés, il y aura ceux qui seront inaptes et auxquels on dira qu'il faut effectivement qu'ils se reprennent en main et qu'ils s'occupent d'eux. L'exemple de tout à l'heure est tout à fait édifiant. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a affaire à un pouvoir, à des pouvoirs, à des gouvernants qui n'ont depuis un certain temps plus du tout confiance dans la démocratie, plus du tout confiance dans l'idée qu'il faudrait faire confiance aux populations et à leur capacité épistémique, à leur capacité d'élaborer du savoir, de partager du savoir, de co-construire des savoirs, notamment ici en santé mais dans tous les domaines. Et du même coup, comme les populations sont réputées par principe irrationnel, on a affaire à des masses qui forcément vont faire les mauvais choix, qui vont partir dans la mauvaise direction, qui vont se jeter sur les produits de première nécessité, qui vont se jeter sur les stocks de masques et qui vont se jeter les uns sur les autres et forcément contaminer tout le monde. À partir de là, quand on se donne cette vision-là du collectif, forcément, il faut le mettre au pas par des mesures de surveillance, des mesures autoritaires. Donc, c'est un cocktail assez paradoxal. D'un côté, on n'a absolument aucune confiance dans les populations et les processus démocratiques, donc on suspend totalement la démocratie. Et de l'autre, on se donne des individus ultra performants qui sont censés produire des données de santé, produire de la santé. Donc, des deux côtés, à la fois par l'approche sociale et à la fois par l'approche démocratique, on ne pouvait que très mal partir avec ce type d'approche politique. Et c'est là où vous, effectivement, vous mettez un coin. Alors, deux choses en même temps. Comme vous le dites, et vous le dites très bien dans le livre, à la fois, pour le coup, quand les choses arrivent, vous avez déjà commencé à travailler ensemble depuis un certain temps. effectivement, vous disposez de ce que vous appelez un prisme, en jouant sur les différents sens de ce mot-là, avec l'idée que vous avez une grille de lecture qui vous permet finalement de comprendre ce qui se passe. Vous ne plaquez pas une idéologie sur les faits, vous avez une grille de lecture qui vous donne une intelligibilité qui manifestement semble manquer pour partie aux décideurs. Et en même temps, ce que vous dites, effectivement, va se nouer là à une sorte de faute originelle dans le traitement de la maladie, c'est-à-dire, d'un côté, l'indifférenciation, et on y vient puisque c'est ce que vous évoquiez dans le premier tract, mais sur lequel il faut absolument revenir, qui est la question pandémie, syndémie, c'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire d'une maladie qui touche tout le monde également, type, on va dire, par exemple, choléra, ou est-ce que c'est autre chose dans laquelle les questions sociales jouent, et donc, évidemment, la santé publique, et de l'autre, le refus du partage épistémique, c'est-à-dire, effectivement, comme vous venez de le souligner, soit les gens ne sont pas à même de disposer d'un savoir, soit, quand ils en disposent, pour en venir à cette question de la syndémie, parce que, pour le coup, c'est vraiment une question de santé publique, c'est de se dire, finalement, dire que le Covid touche tout le monde de façon égale, indépendamment de toutes nos considérations, finalement, c'est faux. Oui, c'est très clairement faux, et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui pouvait être considéré comme révolutionnaire quand on en parlait il y a deux ans, il y a régulièrement des publications, y compris, d'ailleurs, de services publics, comme l'adresse en France ou autres, qui l'objective, qu'effectivement, qu'en fonction de son lieu de vie, qu'en fonction de son métier, de sa situation sociale, de son âge, de ses relations sociales, de ses maladies ou de ses facteurs de risque préexistants, on n'a pas le même risque d'être contaminé, on n'a pas le même risque de faire une forme grave ou très grave et de décéder de la maladie. Ce qui peut sembler évident quand on a justement cette approche de santé publique, mais qui, effectivement, a vraiment fait défaut dès le tout début de la crise, et que ce soit d'ailleurs en termes de prévention, quand on parle de vaccination, quand on parle de dépistage, quand on parle de mesures de protection, comme en termes de prise en charge curative, de soins ou autres. Pour prendre un exemple très concret, sur le plan géographique, rappelez-vous, lors du premier confinement, il y a deux ans, on n'a pas envie de s'en rappeler, mais je vous le demande quand même, plan blanc, fermeture, ou en tout cas limitation extrêmement forte des soins pour les pathologies autres que le Covid, y compris en Nouvelle-Aquitaine, où il y avait quasiment zéro cas. Donc, aucune adaptation aux spécificités territoriales, alors que la situation était extrêmement dramatique dans le Grand Est, notamment à Mulhouse, par exemple, qu'il y avait des régions de France avec aucun cas, qu'il y avait des différences extrêmement fortes, mais la même mesure pour tout le monde. Et ça, c'est la problématique aussi, l'absence de démocratie et de démocratie sanitaire dans une gestion de crise, c'est aussi des mesures qui sont prises par le haut et qui sont les mêmes pour tout le monde, j'allais dire, pour tous les territoires, pour toutes les situations. Et ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les plus vulnérables et ceux qui cumulent des vulnérabilités, vulnérabilité sociale, vulnérabilité liée à un handicap, à un état de santé. Et on l'a vu tout au long de la crise, et vous le voyez dans les publications actuelles, les personnes vulnérables ou qui cumulent des vulnérabilités sont celles qui ont le plus souffert de cette indifférenciation comme vous le citez. Parce que paradoxalement, quand on regarde en France, si on prend très concrètement les moins dépistés, les moins vaccinés, les moins pris en charge, sont ceux qui ont le plus fait de Covid ou de forme grave ou qui étaient le plus à risque de le faire. Et ça, c'est aussi le problème de ce prisme, de cette façon d'envisager la santé publique, si j'ose appeler ça la santé publique, dont parlait Barbara, c'est que ça écarte tous ceux qui, pour une raison X ou Y, n'ont pas, justement, n'ont pas les capacités, quelles qu'elles soient, de pouvoir se comporter comme le souhaiteraient les pouvoirs publics. Et avec, je n'oserais pas dire une naïveté, mais avec cette grille de lecture, mais qui devient parfois absurde de considérer que si on n'adopte pas le bon comportement, c'est qu'on n'a pas été informé, donc il suffit d'informer et tout le monde va adopter le bon comportement. S'ils ne le font pas, on va mettre un petit coup de bâton. Pour vous donner un exemple très, très concret, une problématique de vaccination des personnes sans domicile fixe. C'est sûr que c'était compliqué quand on était à Bordeaux, sans domicile fixe, par exemple, de prendre un rendez-vous sur son smartphone et d'aller dans le centre de vaccination à Bordeaux-Lac, pour prendre un exemple local. qu'est-ce qu'ont proposé les pouvoirs publics ? Ah, on voit que les sans-domicile fixe sont moins vaccinés que les autres. Il faut faire une campagne d'affiches pour leur dire que c'est bien de se faire vacciner. Non, mais ça tourne à l'absurde. Ça tourne à l'absurde. Donc, heureusement, heureusement qu'il y a une myriade d'acteurs sur le terrain, de collectivités territoriales, mais comme ici, d'acteurs associatifs, de professionnels de santé, qui ont joué ce rôle justement d'adapter, d'adaptation de la réponse à la syndémie, c'est-à-dire aux spécificités, aux particularités, aux besoins qui sont très différents d'une personne à l'autre, parce que les pouvoirs publics avaient cette vision un peu monolithique, mais qui est naturelle et structurelle de par leur approche de la santé. Et pour dire, toutes ces initiatives locales, non seulement n'étaient pas encouragées, mais parfois, pouvaient être punies. Moi, j'ai vu passer des courriers d'autorités de santé qui menaçaient des professionnels de santé d'amende, d'interdiction d'exercer, etc., s'ils continuaient à avoir des actions auprès des publics les plus vulnérables. Donc, il y avait vraiment cette façon d'envisager la santé qui était un choix. Le Covid, finalement, a été l'occasion d'exprimer ce choix, mais qui est complètement inopérant et qui a montré, d'ailleurs, tous les dégâts que ça pouvait causer. Oui, effectivement, je crois qu'il faut un petit peu essayer de nommer quand même ce pouvoir, ce type de gouvernement. Nous étions, effectivement, François, là, et moi-même, en quelque sorte, équipés d'outils intellectuels parce que, avant que le Covid surgisse, nous travaillions déjà ensemble et nous avions repéré la manière dont un nouveau type de libéralisme s'emparait de la question de la santé pour progressivement détruire ce champ. Et ce nouveau libéralisme, on l'étudie depuis longtemps, lui et moi, chacun dans notre discipline, on en voit les ravages et là, ça a été véritablement une sorte d'apothéose. Alors, ce nouveau libéralisme, quel est-il ? C'est le nouveau libéralisme de type autoritaire qui sait, que moi, j'étudie depuis des années et qui s'est imposé, alors, qui a commencé à s'imposer au début, qui a commencé à se théoriser au début du XXe siècle dans l'idée qu'il ne suffisait pas de laisser faire les individus, qu'il ne suffisait pas de laisser faire le marché, qu'il ne suffisait pas de laisser faire les processus sociaux, mais qu'il fallait prendre en main l'espèce humaine, la transformer et l'adapter à le véritable sens de l'histoire, le sens de l'histoire étant double, étant d'une part la mondialisation du travail et des échanges et puis, peut-être encore plus important, l'innovation comme horizon de mutation permanente des sociétés. Et les nouveaux libéraux ont repensé le libéralisme, ont décidé qu'il fallait utiliser l'État, le droit, tous ces outils qu'ils avaient essentiellement critiqués. Ils ont décidé de les utiliser pour imposer ce nouveau libéralisme avec un versant très assumé, tout à fait autoritaire et ils ont progressivement pris le pouvoir un peu partout, alors avec toutes sortes de nuances, il y a toutes sortes de nouveaux libéraux, de néolibéraux, on les appelle souvent comme ça, et en France, ils se sont imposés depuis les années Giscard, en fait, c'est Giscard d'Estaing quand il arrive au pouvoir avec Raymond Barr qui impose la pensée de Friedrich Hayek, etc. et ensuite, il va y avoir petit à petit une sorte d'hégémonie culturelle de ce néolibéralisme et il va s'imposer progressivement dans le champ de la santé avec l'idée que tout en santé se règle par l'innovation, l'innovation biomédicale, les inventions des laboratoires, c'est toujours par là que les choses se résoudraient, tout le domaine sanitaire est entièrement au service de l'innovation et du financement de l'innovation et il faut que les individus produisent en fait cette santé de l'innovation en produisant des datas, des données de santé et en produisant eux-mêmes de la santé à travers des lignes en quelque sorte de commandements automatisés entre les pouvoirs publics qui vous disent alors là, on y est, c'est-à-dire on vous dit quel produit vous devez prendre à quelle date de manière automatique sur votre smartphone et vous, vous produisez des datas en allant faire des tests, en prenant vos rendez-vous et en prenant des piqûres, vous produisez des datas de santé et ça se passe entre les pouvoirs publics et vous, les individus mais les soignants n'existent plus les soignants ne sont plus que des prestataires des prestataires de services dans des lignes parfaitement automatisées et là, les soignants ont été détruits les libéraux ont été complètement mis de côté parfois on a fait appel à leur bon cœur et à leur bénévolat ou alors on les a payés très cher je ne sais plus combien 100 euros de l'heure pour aller vacciner dans les vaccinodromes c'est très attractif on peut gagner 800 euros en une journée c'est sympathique donc il y a eu comme ça des appels soit à l'aide soit aux bénévolats soit on a vidé un peu les caisses de l'État pour venir chercher les libéraux les hospitaliers on pourra en parler ils ont été complètement détruits par cette crise et par toutes les tensions extrêmes qu'ils ont dû subir par toute cette idéologie aussi tout ce discours très souvent mensonger qu'ils ont dû subir souvent dans le silence et donc voilà on a affaire là à pour moi ces deux ans c'est vraiment le ravage de ce nouveau libéralisme autoritaire qui ne sévit pas qu'en France bien sûr il est incarné par le gouvernement actuel de manière tout à fait spectaculaire puisqu'on en voit tous les caractéristiques mais on le trouve aussi en Italie avec Mario Draghi qui a mis en place un pass sanitaire également un green pass extrêmement encore plus dur qu'en France et on le voit aussi par exemple dans le Canada de Justin Trudeau c'est la même famille politique c'est exactement la même vision alors bien sûr ça ne se limite pas à ces trois pays je prends des pays tout à fait emblématiques de gouvernants qui s'appellent très régulièrement au téléphone pour mener la même politique alors tout ça c'est complètement contraire à la santé publique aux principes sociaux et démocratiques qui normalement énervent notre santé publique moderne et émancipatrice et efficace et il est temps que ce soit dit publiquement qu'on ait une discussion politique sur ce qui s'est passé c'est vraiment fondamental comme vous le dites vous avez évoqué la question éventuellement des mensonges et aussi la question de l'usage qui est fait de la science qui est une donnée je pense extrêmement importante et comment effectivement à l'opposé du travail que vous pouvez mener ensemble qui est de dire on va croiser les savoirs pour essayer de comprendre effectivement le domaine de l'un et de l'autre pour produire une intelligibilité de la situation le choix qui est fait dès 2020 et en 2021 c'est au contraire de compartimenter au maximum les savoirs pour faire appel à des données qui sont des données purement chiffrées pas du tout articulées aux dimensions sociales et donc on va avoir des indicateurs biomédicaux du type taux d'incidence ou taux d'occupation des délits d'hôpitaux mais dont on va se servir au gré des besoins c'est-à-dire pas du tout dans une vision dans une recherche de vision globale de compréhension de ce qui se passe et aussi avec une espèce d'obsession de la valeur justement du chiffre de la donnée de la data en se disant en fait il y a comme le rappeler le message publicitaire qui rappelait qu'on discute de tout sauf des chiffres puisque c'est un des messages qui a été diffusé à nombreuses reprises et au final ce que vous montrez c'est que ce raisonnement-là est jusqu'à un certain point aussi une forme d'abandon de ce qu'est véritablement la science c'est-à-dire qu'il y a évidemment dans la science une notion quantitative indispensable mais la construction du savoir scientifique c'est pas ça c'est pas simplement dans chacun dans son couloir qui produit sa savoir c'est au contraire la discussion entre les différents intervenants du champ démocratique du savoir Oui exactement parce que paradoxalement on n'a jamais eu de décision autant appuyée sur la science dans leurs affirmations où des ministres voire des premiers ministres montraient des graphiques et les expliquaient c'est assez nouveau dans la culture politique mais effectivement avec deux problèmes les deux que vous soulignez d'une part sur un phénomène complexe qui nécessite des croisements de regards un regard plutôt monolithique de biomathématiques et d'infectiologie qui sont extrêmement importants mais qui seuls ne permettent pas effectivement de répondre à la complexité de la situation et c'est toute cette notion de syndémie qui est bien développée dans le premier et dans le deuxième tract qu'effectivement le virus est important à prendre en compte mais seul ce n'est rien le virus c'est sa rencontre avec les personnes les groupes et les vulnérabilités et ça c'est à prendre en compte et si on ne le prend pas en compte on se trompe complètement de cible et de stratégie sur le Covid mais comme de façon globale je vais vous prendre et le choix et la deuxième difficulté je prendrai un exemple c'est le choix des indicateurs comme vous l'avez dit une courbe d'incidence pourquoi pas une courbe de saturation ou de taux de remplissage des réanimations oui c'est important mais ça oriente énormément la stratégie moi je prends souvent l'exemple parce qu'il est marquant voire choquant si on faisait un pas de côté et qu'on ne regardait plus la saturation en réa de maladies infectieuses mais qu'on regardait par exemple la saturation en pédopsychiatrie dans la plupart des régions de France on est à 200% on est obligé d'hospitaliser les gamins dans d'autres types de services etc de par la casse qu'il y a eu de la gestion de crise en termes de santé mentale et avec les retentissements physiques dramatiques et malheureusement ça va aujourd'hui en s'amplifiant et j'ai des témoignages sans compter les chiffres les données factuelles mais tous les jours là-dessus et effectivement si on est ciblé sur un aspect d'une problématique complexe on ne se rend pas compte de tous les dégâts qui peuvent être générés par ailleurs par les choix que l'on fait et je pense qu'effectivement ces chiffres-là masquaient une réalité complexe pouvaient être vus comme simple facile outil de pilotage factuel de la poétique comme vous l'avez cité on peut discuter de tout sauf des données mais ça explique ou ça contribue à expliquer les erreurs et les échecs et dont on est en train de voir les conséquences j'ai parlé de la santé mentale des enfants j'aurais pu parler des retards ou d'absence de prise en charge chez beaucoup de patients atteints de cancer de maladies cardiovasculaires ou autres on pourrait parler de toutes les conséquences malheureusement ces conséquences de gestion de la crise risquent d'être plus importantes que celles de la crise elle-même et ça on est en train de l'observer et on va l'observer dans les mois et les années qui viennent mais ce que je voulais dire aussi c'est que ce n'est pas qu'une question de compétence ou d'incompétence c'est aussi une stratégie c'est la manipulation par le chiffre ça a été extrêmement bien analysé je vous invite à aller sur le site du Sénat et lire ou écouter l'audition qu'en a fait le docteur Alice Débiol qui a été interrogé par une commission d'enquête sénatoriale il y a à peu près un mois et qui explicite les manipulations des chiffres parce qu'il y a eu de la manipulation des données ce n'est pas pour rien qu'en même temps de la campagne vaccinale des enfants par exemple on communique beaucoup sur la mortalité d'enfants réelle ou supposée parce qu'on mélange des choux et des carottes pour faire peur pour faire du nombre ce n'est pas pour rien que certaines comorbidités extrêmement importantes disparaissent tout d'un coup des statistiques parce qu'on veut expliquer que tout le monde est à risque et donc pas les personnes avec le plus du corps invité etc et elle exprime bien en donnant quelques exemples concrets que derrière ces chiffres c'est aussi la manipulation des chiffres pour être toujours en phase avec les choix politiques qui sont faits donc pour conclure là-dessus on a cette image d'une politique de santé basée sur des chiffres ce qui pourrait sembler pas absurde c'est-à-dire je ne prends pas des décisions idéologiques mais je prends des décisions au vu des chiffres et qui permettraient de répondre au mieux aux besoins de la population mais en réalité c'est l'inverse ce sont des chiffres qui sont au service des décisions qui sont déjà prises et là c'est extrêmement pervers et beaucoup se font piéger dans cette logique-là Oui pour les collègues de François Alla et François Alla lui-même il faut quand même se mettre à leur place de voir de telles manipulations aussi grossières parce qu'eux ont les outils pour tout de suite voir en fait de quoi il s'agit pour les gens qui ne sont pas de ce domaine c'est plus difficile alors il faut rappeler un certain nombre de choses d'abord pendant des années les gouvernants ont fait la même chose avec l'économie on a utilisé l'économie et les graphiques pour faire passer de l'idéologie pour des vérités et on expliquait qu'on n'avait pas le choix on était obligés de je ne sais quoi parce que l'inflation ceci etc sauf que les citoyens étaient habitués de par l'histoire du 19ème siècle étaient habitués à l'idée que oui il y a un expert qui arrive avec un chiffre mais il porte quand même une certaine vision du monde par exemple libéral et puis l'autre en face il va avoir une vision différente plus sociale et donc plus d'origine sociale et donc on s'était habitués à l'idée qu'on pouvait et même qu'on devait discuter de tout et en particulier des chiffres puisque c'était ça la politique c'était comment on établit une vérité sur le monde économique par exemple de manière en construisant avec la science et au-delà d'elle par des dynamiques sociales et politiques etc et là qu'est-ce qui se passe en 2020 il se passe que le monde néolibéral qui a considéré que le sens de l'histoire c'était la mondialisation etc s'effondre en fait il s'effondre il est en train de s'effondrer alors quand je dis il s'effondre ça ne veut pas dire qu'on en est débarrassé parce qu'il peut s'effondrer pendant un millénaire encore mais il est mis en cause de manière spectaculaire par ce qui se passe avec ce virus dans un contexte encore plus effrayant qui est le dérèglement climatique je rappelle que la crise sanitaire Covid est un épisode de la crise écologique s'inscrit donc dans cette cette disqualification de la vision du monde néolibéral qui nous mène manifestement à la catastrophe donc on a une disqualification brutale et soudaine de ce modèle de ce soi-disant modèle et comment ils vont faire ils vont se relégitimer aussitôt en employant exactement les mêmes techniques c'est à dire la manipulation par les chiffres l'idéologie par les chiffres les graphiques etc le même argument d'autorité mais en se déployant vers la santé et là le problème c'est que les politiques et en particulier les partis politiques de gauche seront très peu armés pour se rendre compte que derrière il y a de l'idéologie et ils seront si peu armés qu'ils ne verront pas ce que nous nous avons vu et qui pour nous a été absolument insupportable que en fait les personnes qui sont qualifiées dans ce domaine à savoir François Alla et ses collègues ont été mis de côté par ces gouvernants au profit de cabinets de consultants totalement ignares en santé publique n'ayant pas la moindre notion d'épidémiologie et qui avaient en fait un agenda c'est l'agenda de McKinsey c'est l'agenda de la BVA NotJunit qui était en gros de transformer l'entreprise France et en particulier l'entreprise le secteur sanitaire de l'entreprise France pour qu'elle soit finalement à la hauteur des réformes si vous allez sur le site de McKinsey vous verrez qu'est-ce que c'est que McKinsey ce sont des cabinets privés c'est un cabinet privé qui apprend aux grandes organisations à se transformer à se moderniser et donc fondamentalement ça veut dire quoi ça veut dire précisément ce qu'on a décrit tout à l'heure produire un monde de la santé où il n'y a que des individus qui sont responsables de leurs échecs et de leurs succès qui sont en compétition les uns par rapport aux autres pour accéder aux produits innovants qui sont en compétition les uns par rapport aux autres pour produire des datas de santé et qui sont effectivement câblés dans leur choix par une politique d'innovation qui est imposée de manière ou jugée telle qui est imposée de manière extrêmement autoritaire par des gouvernants qui sauraient à notre place la vérité et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette absurdité d'imposer la vaccination à quasiment toute la population ils n'ont pas réussi à le faire en dessous de 12 ans mais c'était le but c'était ce qui était prévu pour l'instant ils n'ont pas réussi ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas dès l'automne prochain il faut quand même bien comprendre que cette affaire n'est pas finie et donc on a imposé et pas proposé imposé la vaccination à toutes à toutes ces populations de ces pays et en particulier à des gens qui n'en avaient absolument pas besoin à tel point c'est tellement massif je veux dire le fait est tellement indubitable que Jean-François Delfraissy l'a reconnu publiquement dans une réunion de Sciences Poly vous pouvez aller regarder chercher sur les réseaux sociaux vous verrez vous entendrez Jean-François Delfraissy dire devant tout le monde je suis d'accord sur le fait que le vaccin est certainement utile pour quelqu'un comme moi je parle de son âge je suis d'accord sur le fait qu'il est utile pour des gens qui ont des comorbidités je n'ai absolument à ce jour aucune certitude le président du conseil scientifique je n'ai à ce jour aucune certitude sur le fait que ce soit indiqué pour des gens jeunes et en bonne santé et d'ailleurs ajoute-t-il les français ont tranché ils ne vaccinent pas leurs enfants donc on a là quelqu'un qui au bout d'un moment après deux ans de couleuvres avalées finit par dire très tranquillement dans un auditoire peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit diffusé en public aussi largement par les réseaux sociaux je ne sais pas quelle était sa stratégie mais en tout cas il se met à contrer carrément la stratégie de ces cabinets de consultants de ces gouvernants qui ont au fond utilisé les fonds publics l'argent public pour modifier totalement le secteur sanitaire et engraisser disons-le des laboratoires qui avaient des produits à vendre relativement intéressants pour une certaine partie des patients Covid mais pour une partie limitée en réalité puisque je rappelle quand même que ces vaccins n'ont toujours pas fait la preuve de leur efficacité sur une bonne partie des personnes à risque en particulier les personnes immunodéprimées sur lesquelles ces vaccins marchent très mal donc on nous a vendu une politique d'innovation et une politique de transformation institutionnelle et transformation même de tous nos principes en réalité on a mis de côté les personnes qui connaissaient le domaine les acteurs du domaine les soignants les experts en santé publique les savants le monde académique l'université les laboratoires tout ça a été écarté au profit de cabinets de consultants privés qui sont en réalité la véritable qui disent la véritable vision du monde de cette gestion Covid avec ce que vous dites et ce qui est très important c'est que de même que vous dites effectivement que les partis de gauche n'ont pas finalement le contre-récit permettant de résister au récit du pouvoir dans le cas du vaccin ce qui est absolument passionnant c'est que continuant cette logique d'indifférenciation que vous venez d'évoquer à l'instant à l'opposé de ce qu'est la santé publique est ce que vous évoquez c'est à dire un traitement relationnel ciblé, proportionné par rapport à des populations et des maladies on repart sur l'indifférenciation et c'est là où on passe dans un deuxième moment à la fois de la politique de santé par rapport au Covid et du livre aussi qui est la logique pour lequel le récit qui accompagne dans un premier temps la vaccination puis sa conséquence que sont les passes qui va être la question du je suis pour et dans un deuxième temps effectivement ce que vous appelez le chème amis et ennemis c'est à dire que pour justement rendre acceptable globalement l'idée qu'il faut vacciner de façon indifférenciée on va faire l'idée que toute critique sur la politique vaccinale est une critique du vaccin et donc on va créer comme ça des ensembles homogènes qu'on va pouvoir rejeter et de façon et pour le coup ça c'est un récit quoi qu'on en pense qui a formidablement bien fonctionné au sens où on sait comme vous l'évoquez dans le livre tout le monde s'est retrouvé dans des blocs familiaux sociaux amicaux sur des groupes cassés en deux à partir de tu es pour tu es contre à l'abandon de toutes nuances et surtout de tout ce qui fait normalement l'intérêt à la fois de la philosophie et de la santé publique c'est à dire la question de lecture critique c'est à dire on prend des éléments on analyse on réfléchit on discute et ça c'est quand même probablement c'est là où on touche la double conséquence vous avez évoqué pour partie la conséquence sanitaire sur comment l'égalitarisme produisait de la maladie et de l'inégalité vous avez évoqué là aussi la conséquence sanitaire mais là c'est aussi le coeur de la conséquence démocratique de cette maladie et du traitement de cette maladie autour de ce double rapport qui est le traitement indifférencié de la vaccination et l'idée qu'on va accompagner ça de l'idée qu'il y a des gentils et des méchants finalement même qu'il y a l'innovation du vaccin qui est bien mais qui est bien quasiment métaphysiquement et puis il y a le mal c'est à dire tout ce qui ne va pas dans ce sens là et ça c'est comme une immense défaite oui très clairement et qui s'est amplifié et ce schème ami ennemi avec le vaccin mais qui est dès mars 2020 nous sommes en guerre et rien que cette phrase ça a lancé le schéma ami ennemi par nature en situation de guerre et qui a tétanisé moi je le vois avec mes collègues experts et plein d'autres on ne veut surtout pas être dans le camp des ennemis des ennemis trumpistes platistes anti-vax ou tout ce qu'on veut et donc c'est extrêmement difficile d'avoir une réflexion structurée nuancée adaptée aux particularités enfin comme on le on le discute depuis tout à l'heure parce que soit on est dans un camp soit on est dans l'autre et le vaccin effectivement et en plus ça résonnait avec une demande ou une préoccupation de tous on avait tous envie de sortir de la crise et si une solution pouvait nous faire sortir de la crise on avait tous envie d'y croire donc en plus c'est rentré en résonance avec cette demande sociale extrêmement forte et ça n'a pas aidé à avoir une réflexion structurée effectivement et et ce qui est terrible c'est que les pouvoirs publics ont joué de ça jusqu'à utiliser des outils qui sont inacceptables sur le plan démocratique et sur le plan éthique on le cite en exemple dans le livre la campagne du ministère de la santé de l'été dernier menée conjointement avec Skyrock qui visait les jeunes au moment de la vaccination des adolescents je ne sais pas si vous vous rappelez cette campagne donc vous avez deux adolescents qui dialoguent il y en a un qui dit je suis anti-vax parce que tous ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui sont hésitants sont anti-vax c'est facile et donc l'adolescent non vacciné et l'autre il lui dit non tu es pro-virus donc ça montre bien voilà tu es dans le camp des méchants et la conclusion de cette campagne c'est mentionne un ami pro-virus sur les réseaux sociaux sous-entendu faites du cyber-harcèlement alors que l'on sait en plus les conséquences dramatiques qu'ont le cyber-harcèlement dans cette classe d'âge qu'a le cyber-harcèlement dans cette classe d'âge donc tout ça pour montrer que c'est pas uniquement d'incompétence c'est une stratégie c'est une vraie stratégie et effectivement qui a été mise au jour avec le vaccin et c'est extrêmement difficile d'avoir une position nuancée alors que spontanément et paradoxalement par rapport à l'idée reçue que rappelait Barbara qu'ont les pouvoirs publics que la population ce sont des grands enfants incapables de faire des choix quand on interrogeait l'opinion les attitudes qu'avait la population française vis-à-vis du vaccin ils étaient raisonnables et bien plus parfois que que ne pensent les gouvernants pour vous donner un exemple on avait fait un gros travail d'enquête avant la sortie du vaccin sur les intentions vaccinales de la population et de comprendre qu'est-ce qui faisait que les français avaient envie ou pas de se faire vacciner parce que nous comme tout le monde on avait l'espoir que le vaccin pouvait être soit un outil de sortie de crise ou en tout cas un des éléments et dans ce cadre-là ce qui est très intéressant c'est que globalement il y avait à peu près un français sur cinq qui ne souhaitait pas se faire vacciner en aucune façon à peu près un sur cinq qui souhaitait se faire vacciner dans tous les cas et la majorité des français c'est ça qui est très intéressant qui disait ça dépend et ça dépendait de plein de facteurs qui étaient l'efficacité du vaccin la durée de son efficacité l'endroit où c'est fabriqué on avait un peu plus confiance quand c'était en Europe qu'en Chine par exemple les effets indésirables la proportion d'effets indésirables le propre risque que l'on a en fonction de ces comorbidités finalement c'est extrêmement rationnel extrêmement intelligent et c'est ça c'est ça l'autonomie dans le bon sens du terme c'est j'ai les éléments de choix et je fais les meilleurs choix possibles en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent être différents d'une personne à l'autre mais qui sont tout aussi légitimes l'un que l'autre et face à cette population qui finalement on pourrait dire de façon simple simple, adulte, bon sens en termes de gestion de sa propre santé effectivement on a créé artificiellement deux camps pro, contre et avec tous les affrontements et comme vous signiez y compris au sein des propres familles oui effectivement moi j'ai eu une lecture comme François très comment dire très politique de cette déclaration présidentielle nous sommes en guerre mon point de vue c'est que lorsque Emmanuel Macron c'est le 16 mars je crois qu'il déclare nous sommes en guerre juste avant le 17 le confinement pour moi il entre en campagne en fait il entre en campagne électorale c'est très clair c'est pour ça que j'ai j'ai dit dans un texte que je devais rendre à Télérama que pour moi ça aurait été la campagne électorale la plus longue de ma vie d'abord j'ai participé à la campagne ce que je n'avais jamais fait avant et puis elle a duré longtemps parce qu'en fait j'ai vu un candidat entrer en campagne parce qu'en fait il s'agissait de profiter de cette situation qu'Emmanuel Macron n'avait évidemment ni créée ni prévue ni anticipée pour créer autour de lui un camp le camp majoritaire le camp de voilà de l'union sacrée autour de lui le chef de guerre et à partir de là désigner tous les adversaires comme des ennemis et il a mis en place cette logique tout de suite et le problème ce qui est dramatique c'est que ça n'a pas été dénoncé par les médias ça n'a pas été dénoncé par les universitaires ça a été quasiment pas dénoncé par les partis les mouvements politiques il y a un parti un mouvement politique qui ensuite est entré en résistance de manière courageuse mais un peu plus tard et nous nous sommes retrouvés en fait nous les individus qui étions extrêmement choqués par cela nous étions des millions à être choqués en fait avec un sentiment d'immense solitude ce qui a fait d'ailleurs que quand le premier tract est sorti pour beaucoup de gens qui nous ont écrit ça a été véritablement une sorte de délivrance enfin je ne suis pas seule au monde à penser ça en fait il y a des millions de gens qui pensent comme ça mais ils se sont retrouvés seuls pas d'espace public pour s'exprimer pas de parti politique pour les représenter et donc un candidat qui part en campagne tout seul sans aucun contre-pouvoir et même pire qui a les radios publiques les télévisions publiques la presse même privée qui va aller dans son sens à fond à la fin ça va produire la catastrophe du pass sanitaire et la catastrophe de cette déclaration présidentielle qui là va choquer va choquer massivement et ce sera une sorte de point d'arrêt provisoire en tout cas ça sera je vais les emmerder et même si on regarde bien la citation du président de la république il n'y a pas que ce gros mot un président ne devrait pas dire ça etc il n'y a pas que ça il y a quelque chose de beaucoup plus violent qu'on ne dit jamais moi je le répète à chaque fois il dit ces gens qui ne veulent pas se faire vacciner je ne peux pas les mettre moi-même en prison donc il me faut les réduire les réduire vous voyez les réduire c'est vraiment désigner des ennemis de l'intérieur qu'il faut soit qu'ils se soumettent soit ils disparaissent donc quand on est dans un tel niveau de violence comment expliquer cela et bien parce que dans ce monde politique là tout le monde est d'accord en réalité pour ces gens là il n'y a qu'une voix je l'ai dit il y a un sens de l'histoire tout le monde le connaît c'est l'innovation la mondialisation ça ne se discute pas il y a les grandes transformations s'il faut prendre des cabinets privés pour les opérer on les opérera et en fait les partis oui il y a des partis mais ce ne sont que des nuances et ceux qui sont véritablement en désaccord sont forcément transformés en ennemis ils sont forcément du côté ils sont forcément réduits à l'extrême droite à être des fascistes à être des antiprogressistes à être des obscurantistes des amis ce que vous voulez enfin bref ils sont toujours renvoyés à une sorte de part obscure et c'est la négation même de la politique la politique suppose l'idée qu'on est qu'on est dans une cité en désaccord et qu'on supporte d'être en désaccord les uns avec les autres on doit avoir cette capacité à avoir des adversaires et à les respecter là le problème c'est qu'on a affaire à des adversaires qui nous traitent comme des ennemis et ils vous mettent dans un piège parce qu'à partir du moment où votre adversaire vous traite comme un ennemi vous vous mettez vous-même à le traiter comme un ennemi et on ne s'en sort pas c'est catastrophique donc aujourd'hui c'est pas pour rien qu'il y a dans les discours des chroniqueurs qui ont bramé leur joie sur la fin de l'affrontement droite-gauche et enfin le centre raisonnable l'avait emporté rappelez-vous de tous ces commentateurs aujourd'hui ils commencent à voir en fait peut-être que ça ne marche pas comme ça on n'a pas une cité où tout le monde est d'accord et puis tous ceux qui seraient en désaccord seraient des antivax d'extrême droite des ennemis à réduire ça mène à la guerre civile au bout d'un moment cette manière de penser et donc aujourd'hui je m'amuse de voir dans des émissions de France Culture comme L'Esprit Public ça m'amuse beaucoup d'entendre ce retour s'il vous plaît à l'alternance droite-gauche on n'en peut plus en fait de cet extrême centre qui détruit la politique avec ce que vous dites qu'on ne l'a pas évoqué alors que c'est à la fois l'ouverture du tract et en même temps c'était aussi au coeur du débat et au coeur de cette logique amie et demie qui est que tout le travail que vous faites c'est un travail consiste au final à refuser cette opposition terrible dans laquelle on devrait avoir été qui est l'opposition santé-liberté et que effectivement alors comme vous l'avez dit vous n'êtes pas du côté des libertariens qui ont dit il faut c'est la liberté parce que c'est ça qui importe comme valeur suprême et qu'au contraire ce que vous avez montré je pense c'est l'un des éléments qu'on a pu comprendre ce soir c'est à quel point les deux sont articulés et en aucun cas ne s'opposent et que justement ce qui a été finalement l'opposition elle est non pas celle des gentils contre les méchants mais c'est une opposition qui est créée justement au sein d'un récit pour permettre cette opposition de bloc à bloc et ça je pense que c'est très très important parce que comme vous le dites à la fois il faut du dissensus en démocratie et surtout il faut une forme de nuance qui permet de penser ça et pour vous ouvrir aussi une dernière question parce que vous évoquez le fait que vous lisez la phrase de Macron en mars 2020 comme étant une entrée en campagne et paradoxalement on sort d'une campagne on rentre dans une autre dans laquelle il n'a été nulle part à aucun moment question du Covid et de la gestion sanitaire de la crise et de ce que ça a pu poser à la fois toutes les conséquences que vous avez évoquées sur les dégâts de soins que ça a pu produire et même sur la façon généralement quand il y a une élection il y a un bilan qui est fait du sortant ce versant là a été finalement très très absent quel que soit aucun des partis qui s'y opposent oui alors effectivement j'ai maintenant un compte Twitter donc j'ai annoncé cette soirée en disant silence assourdissant dans tout le pays sur le bilan sanitaire de la gestion de cette crise par Emmanuel Macron et par McKinsey car je rappelle quand même que dans les derniers dans les derniers jours de la campagne présidentielle on nous a parlé de McKinsey vous en avez tous entendu parler du scandale même McKinsey voire du scandale d'Etat des millions d'euros d'argent public dilapidé par le pouvoir en place au profit de ce cabinet mais franchement est-ce qu'on a parlé du fond de la politique de McKinsey mais pas du tout on n'en a pas parlé on n'a pas fait le lien avec le fait que ce sont ces gens-là qui en complicité avec l'Elysée le ministère de la Santé nous ont imposé cette politique catastrophique et là il y a une forme je suis désolée d'employer un mot de ce type je l'avais déjà utilisé on l'avait déjà utilisé puisque tout a été relu par tout le monde à la lettre près à la virgule près dans le premier tract il y a une forme d'omerta il y a une forme d'omerta de loi du silence il s'agit de ne pas parler de cela alors pourquoi c'est une vraie question moi je trouve que c'est une vraie question pourquoi alors même qu'on est en pleine campagne électorale on ne parle pas de ce qui s'est passé pendant ces deux ans de toutes ces erreurs de toutes ces techniques manipulatoires de tout cet argent public dilapidé quoi qu'il en coûte de manière absolument scandaleuse et injuste et inégalitaire pourquoi il y a plein de raisons il y a des raisons bien sûr psychologiques qui ne m'intéresseront pas beaucoup parce que ce n'est pas mon domaine de travail qui sont la fatigue pandémique on a envie de passer à autre chose ça a épuisé tout le monde etc mais je crois que je crois aussi que c'est tellement effarant en fait quand on commence à regarder ce qui s'est passé c'est tellement grave ce qui s'est produit et je suis convaincue j'ai peut-être tort que le travail des historiens permettra de l'établir ça paraîtra comme absolument scandaleux ce qui s'est passé dans beaucoup de pays et en particulier en France c'est tellement grave que je crois qu'il y a une très grande difficulté à l'affronter comme un lourd secret et je l'ai vu là sur le silence qui s'est abattu au moment même où on parlait de McKinsey on ne parlait pas du contenu de ce que ce cabinet nous avait vendu parce que c'est le même powerpoint François peut en parler qui est vendu à prix d'or partout avec ce pass sanitaire avec cette idée qu'on pourrait suspendre les droits des citoyens au gré des décisions gouvernementales sur la base d'indicateurs mais c'est tout simplement la destruction des principes de notre république organisée par un président de la république ces ministres et un cabinet privé tout ça est tellement effarant que je pense que c'est très difficile de le faire dire pour ça que je suis ravi d'être là pour pouvoir le dire sur la place publique de Bordeaux parce qu'ici nous sommes dans un espace public et il faut le dire il faut le dire et il faut reconnaître aussi que ça aussi c'est peut-être quelque chose qui explique une partie du silence qu'on n'avait pas vu on ne s'est pas rendu compte on ne s'est pas rendu compte de la gravité des choses on a marché dans des dispositifs qui étaient tout simplement délétères et il n'est jamais trop tard pour reconnaître qu'on s'est trompé qu'on a eu tort de le faire qu'on a eu tort d'accepter tel ou tel dispositif je n'ai pas plus d'explications que toi mais c'est vrai que outre ce qu'on disait tout à l'heure sur la tétanisation de ne pas être étiqueté du côté obscur de la force et c'est vrai que je pense qu'en pleine campagne électorale ça a pu rendre plus que prudent certains candidats d'opposition c'est tellement grave que je pense qu'il faut du recul et on le voit si on analyse c'est pas mon domaine l'histoire politique mais si on analyse des grandes crises que l'on a connues des deux derniers siècles quand on regarde l'analyse vraiment factuelle le retour ça se fait 10, 15, 20 ans après et rarement à chaud et donc j'espère et nous on contribue à que cette analyse elle soit un peu plus rapide parce que c'est essentiel parce qu'on le voit c'est que ça a enfoncé des coins quand vous regardez l'Italie qui expérimente j'ai oublié le terme c'est pas le pass mais non le crédit le crédit social Bologne je crois de mémoire qui expérimente le crédit social c'est-à-dire comment on passe du pass sanitaire à un crédit social de bons citoyens avec des bons points et des mauvais points qui donnent accès à un certain nombre de services ou d'avantages c'est le modèle chinois qu'on est en train d'implanter etc. quand on voit que et on le voit aussi dans l'enseignement à travers on n'a pas parlé d'enseignement beaucoup aujourd'hui mais le e-learning ou d'autres dispositifs ce que la crise a permis d'expérimenter sous prétexte d'une situation inédite est en train de rentrer dans nos mœurs dans nos mœurs ou dans nos dispositifs et donc pour ça aussi on n'a pas intérêt à en parler enfin on n'a pas intérêt en tout cas à que ce soit discuté analysé parce que ça arrange beaucoup de monde comme le soulignait Barbara bien sûr on n'imagine pas que la crise ait été prévue planifiée organisée par contre ça a été une opportunité formidable pour faire passer beaucoup de tendances de fond de réformes hospitalières de réformes dans le monde de l'éducation et du supérieur dans le monde de la recherche dans les relations sociales et que certains veulent continuer à capitaliser aussi donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une explication unique mais voilà il y a un ensemble d'explications qui fait que tout le monde a intérêt à qu'on n'en parle pas Barbara Stigler François là merci beaucoup pour tous ces éclaircissements applaudissements 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 applaudissements